Ce cours concerne l'étude du système climatique, mais plus précisément l'étude du changement climatique. Quand on parle de changement climatique, on va nécessairement parler d'échelle de temps du système climatique. Ces échelles de temps du système climatique sont très diverses, parce que le système climatique est lui-même fait de composantes qui sont très diverses. L'élément central dans le système climatique, c'est l'atmosphère, parce que l'atmosphère est celui de ces systèmes qui changent le plus rapidement. La vitesse moyenne de l'écoulement atmosphérique, c'est 10 mètres par seconde. C'est suffisant pour mélanger l'atmosphère à l'échelle de quelques semaines, de quelques mois. Si on regarde les deux hémisphères, l'atmosphère, de ce point de vue-là, distribue les climats à l'échelle de la planète. C'est donc le premier facteur qui module le climat. Mais l'atmosphère a peu de mémoire. La mémoire essentielle est dans l'océan. L'océan se déplace à des vitesses qui sont beaucoup plus faibles, des places souvent sous l'influence de l'atmosphère, peut-être de manière 100 fois plus lente que l'atmosphère. Donc c'est un géant tranquille qui peut s'animer de temps en temps et qui va agir sur le climat plutôt comme un métronome, un gardien du temps, comparé à l'atmosphère. On a d'autres composantes qui, elles, ont des échelles de temps bien supérieures. Les glaciers. Les glaciers sont là depuis des millions d'années, très souvent. On a aussi le sol sous les glaciers. Puis on a les rivières. On a toute une série de composantes qui peuvent avoir des vitesses extrêmement différentes. Alors tout ça s'anime au fil du temps. On sait qu'on a des échelles de temps, des grandes glaciations qui se situent à l'échelle des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Avant cela, on a une histoire de la planète qui couvre des centaines de millions d'années, avec la dérive des continents pendant les centaines de millions d'années. Donc on a une histoire extrêmement riche. Ce qu'on va regarder dans ce cours, c'est essentiellement quelque chose de beaucoup plus court. Et sur ce deuxième diapositive, ce qu'on va être en évidence, c'est un contraste majeur. C'est le contraste entre une période où se sont développées nos civilisations, qui est très stable en fait, en termes climatiques. Alors on l'a décrit ici par trois paramètres, qui sont trois gaz à effet de serre très importants, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Et on voit que sur 10 000 ans, le temps où se sont développées nos civilisations, temps d'une période très chaude dans l'histoire de la planète, ces gaz ont peu évolué. Et en fin de cette période, on voit au contraire une croissance extrêmement rapide de ces gaz à effet de serre, un diagramme issu du rapport du GIEC. Et ces gaz ont une croissance qu'on associe souvent avec le début de l'ère industrielle. Alors en fait, on est dans un système d'évolution qui est encore plus récent que cela. Ce que montrent les petits encadrés gris, c'est que cette augmentation des gaz à effet de serre, elle est en fait postérieure à la Deuxième Guerre mondiale. Et sur la diapositive suivante, on voit que ça s'explique parfaitement par, par exemple, les inventaires de combustion du charbon, du gaz naturel, du pétrole, tel que peut les donner l'Agence internationale pour l'énergie. On voit que le moment où tout cela augmente, le moment où tout cela s'emballe, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a un système qui s'est mis à évoluer très rapidement depuis cette époque-là. Si on s'en tient à ce seul niveau d'émission du CO2 lié aux activités humaines, on était lié à la combustion des produits fossiles. On était en début de la période concernée, c'est-à-dire dans les années 50, à un ou deux milliards de tonnes de carbone par an. On est passé à six ou sept milliards de tonnes de carbone sur le premier de ces deux diagrammes que j'ai mis ensemble, que j'ai souvent utilisé dans mes cours, et qui, en fait, nous amènent à la conférence de Rio en 1992, la première conférence où on a essayé de mettre en place une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour essayer de réduire ces émissions. On voit qu'on n'y est pas arrivé, et que depuis, on a continué à augmenter ces émissions qui sont maintenant à 10 milliards de tonnes de carbone par an. Donc, au sein d'un climat qui, finalement, a évolué à des échelles de temps très longues, on a, nous, créé un espace de variation extrêmement rapide comparé à un temps qui était relativement stable, qui est celui de nos civilisations et des 10 000 dernières années relativement chaudes dans lesquelles on a vécu. Alors, ce temps rapide des changements, on va l'articuler aussi avec une géographie de ces changements. Et là, on a un système qui est particulier, parce que, je l'ai dit, il est très largement tributaire de ce qui se passe dans le domaine atmosphérique, et une des caractéristiques de l'atmosphère, c'est d'avoir une circulation qui est partiellement organisée et puis partiellement imprédictible. Alors, cette organisation, on la voit sur cette carte, qui est une image radar instantanée de l'atmosphère et qui nous montre qu'il est issu d'un programme de la NASA pour mesurer les précipitations depuis l'espace. Vous voyez, les échos blancs constituent, au moment où l'atmosphère monte, près de l'équateur, on a, par exemple, ce qu'on appelle le poteau noir, on le voit ici en blanc, ce sont des grands cumulonimbus qui marquent la ceinture équatoriale. À nos latitudes, on voit surtout des grands tourbillons qui sont des tourbillons autour des dépressions ou des anticyclones. Et ils sont tous organisés à l'échelle des milliers de kilomètres. Donc, on voit que l'atmosphère ne fonctionne pas de manière complètement chaotique. On pourra prévoir un certain nombre de choses. Mais on sait aussi que les prévisions météo sont limitées dans le temps, à quelques jours. Donc, la capacité à faire des prévisions détaillées sera malgré tout limitée quand on s'intéressera aux dimensions régionales du changement. On a un peu la même situation dans l'océan. L'océan est organisé à très grande échelle, beaucoup par la forme des bassins océaniques. Vous avez ici, par exemple, le Gulf Stream. Le Gulf Stream s'appuie sur le bord ouest de l'océan Atlantique, c'est-à-dire sur la côte ouest, la côte est des États-Unis, le bord ouest de l'océan. Et il amène, depuis le Golfe du Mexique jusqu'à l'Arctique, à la fois des eaux chaudes, des eaux salées qui vont plonger, qui vont mettre en route des circulations océaniques très précieuses. On sait que si le climat change, si on a plus d'eau douce dans les hautes latitudes de l'océan Atlantique, le Gulf Stream risque de reculer vers le sud. On sait dire un certain nombre de choses sur les évolutions possibles de la circulation océanique. En même temps, on voit que cette circulation océanique s'accompagne d'une série de tourbillons absolument considérables. Ces tourbillons sont des tourbillons qui sont un peu l'équivalent océanique de nos dépressions et de nos anticyclones. On ne les connaissait pas il y a quelques décennies. C'est là aussi l'observation spatiale qui nous les montre. Là, ce sont des simulations numériques qui permettent de les visualiser de manière peut-être plus illustrée et plus imagée. Dans tous les cas, on sait que le grand enjeu de ce cours et le grand enjeu auquel on a à faire face en tant que société, c'est justement d'arriver à déchiffrer ce que sera le futur dans un monde qu'on est en train de secouer de manière très rapide par rapport à toutes ces évolutions naturelles et dans lequel beaucoup d'éléments sont prévisibles mais beaucoup d'éléments ne seront pas prévisibles ce qui veut dire qu'on sera obligé de les traiter comme des risques climatiques et ces risques climatiques font maintenant une composante importante du paysage politique et avec lequel on doit affronter le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada